... Bonjour et bienvenue à Zone Culture. Elle possède 50 années de carrière. Vous avez une... De qui je parle? Son dévouement pour l'Acadie reconnu de tous, mesdames, messieurs, Édith Butler est avec nous. Bonjour, Édith Butler. Bonjour, bonjour. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Oui, Zone Culture est tellement honorée de votre présence. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je t'ai rencontré dans les salons du livre. C'est vrai. On se rencontre devant la caméra. C'est vrai. C'est des retrouvailles finalement. Oui, bien oui. Mais votre vie est constituée de retrouvailles parce que vous avez des amis partout. Bien, j'ai tellement voyagé, j'ai tellement rencontré de monde. Je suis toujours contente de rencontrer les gens que j'ai déjà rencontrés avant. Oui. Et c'est 50 années de carrière. Est-ce que vous avez l'impression que ça passe tellement vite? Très, 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 très vite. La vie passe vite. Oui. Au complet, pas juste la carrière. Je me regarde dans le miroir le matin et je me dis, mon Dieu, où est-ce que la vie a passé? Comment est-ce que j'ai fait pour arriver à l'âge que j'ai? Je ne suis pas supposée de dire mon âge, mais j'ai un certain âge quand même. Un certain âge. Et on va y revenir un petit peu plus tard parce que je veux quand même qu'on fasse un petit détour du côté musical. Cette carrière, c'est une vingtaine d'albums. Ah, c'est 27 albums. Plus de deux millions d'albums vendus. Oui, oui. Ce n'est pas banal. Non, non. Et ça, c'est autant ici au pays qu'à l'extérieur. Oui. Parce que vous avez été reconnue en Belgique, en France, enfin, vous aviez... Dans les pays francophones, un peu aux États-Unis, au Canada anglais aussi. Et cette langue française, je vous disais récemment à un journaliste, je n'aurais pas chanté en anglais. Cette langue française, c'est quelque chose qui est important pour vous? Bien, c'est-à-dire, quand j'ai commencé, moi, je faisais beaucoup de tradition, la chanson traditionnelle. Puis, tu sais, on ne va pas demander à un Chinois de chanter ses chansons traditionnelles en anglais. Ça ne se fait pas. Bien, c'est la même chose. Pour une acadienne, chanter ses chansons d'une langue acadienne, et chanter ça en anglais, ça ne se fait pas. La tradition, la langue fait partie de notre tradition, donc je chante en français. Mais, par après, on m'a redemandé souvent de chanter des chansons en anglais, mais je ne me sens pas à l'aise. Je ne me sens pas à l'aise. Donc, j'aime mieux continuer à chanter dans ma langue. Oui. Et cet acadie, vous l'avez chanté, vous l'avez présenté, vous l'avez vécu énormément à travers le paysage acadien. Vous nous l'avez fait beaucoup connaître au Québec. Oui. Et ces gens de l'Acadie, vous doivent une reconnaissance quand même incroyable pour tout ce portrait positif qu'on a de ce coin de pays. Moi, quand j'ai commencé, c'est comme une lutte, disons, d'essayer de faire connaître ma culture, de faire connaître ce peuple, les Acadiens, j'ai décidé d'essayer de faire connaître l'Acadie avec un sourire et non pas avec des trucs durs ou des armes ou des contestations. Moi, ma façon de faire connaître l'Acadie, c'était par le partage, par l'amour, par le rire, le sourire. Et j'étais sûre que je serais capable de gagner beaucoup plus de gens à ma cause avec un grand sourire qu'avec le poing sur la table. Et puis finalement, après toute une vie, j'ai réalisé que j'avais raison parce que j'ai réussi à faire passer un beau message de cette culture que j'adore, d'une très belle culture. Parce qu'à travers la culture, vous avez fait beaucoup plus que certaines personnes politiques vont faire. Vous avez véhiculé cette culture acadienne, vous l'avez chantée au son de ce qu'elle est et vous nous l'avez présentée. C'est beaucoup. C'est un véhicule très, très bien, la culture. Oui, je dois avouer que j'ai fait ma part. Souvent, oui, c'est vrai, c'est la portée des chansons, ou la portée de la musique, des fois, a plus de chansons ou plus de portée qu'un coup de poing sur la table ou que certains politiciens. Mais les politiciens sont toujours dans une contestation. Nous autres, les artistes, on a tendance à nous aimer, peut-être un peu plus. Certainement, surtout ces temps-ci. Vous avez une bonne cote, c'est bon pour les artistes. Parce que la culture se véhicule bien. Mais quand on regarde la culture de tous les peuples, ce qu'on se rappelle de, je ne sais pas, mais de l'ancienne culture égyptienne ou romaine, on se rappelle de quoi? On se rappelle des poètes, de la sculpture, plus tard, de la musique, des chansons. C'est une chose qui est extrêmement importante. Et puis, il faut continuer à encourager les arts de toutes les formes. Pas juste la chanson, mais de toutes les formes. Parce que Churchill avait dit pendant la guerre, quelqu'un avait dit en Angleterre, à Churchill, il avait dit pendant la guerre, il faut couper le budget des arts pour faire la guerre. Et lui, il avait dit, ben, pourquoi qu'on se bat? Pourquoi qu'on se bat? Ils se battaient, en fait, pour garder leur culture. Il ne fallait pas couper dans les arts. Mais c'est ça, là. Moi, j'ai réussi, par ma culture, à convaincre beaucoup de monde à la cause acadienne. Même qu'on a découvert cette année qu'au Québec, il y a 4 millions de descendants d'acadiens. Wow! C'est beaucoup! C'est une belle découverte! C'est une belle découverte, là. Oui, pour vous. Parce que vous êtes une battante. Oui. Vous brisez des conventions. Vous avez toujours été comme ça. Oui. Une femme de feeling, une femme de conviction. Oui. C'est ce qui vous a amené à mener tous ces combats dans le plaisir. Parce que chanter, pour vous, on le découvre beaucoup dans le disque Le Retour, « Chanter », c'est votre vie. Cette expression que vous avez besoin de faire, autant par la musique que par la chanson. Oui. Moi, j'ai deux expressions, en fait. L'expression « par la musique » avec le public, « par la musique », c'est mon expression. Et l'autre expression, c'est « marteau ». Ah, tiens! Oui. Quand j'arrive dans mon... mon paysage personnel, ben là, je sors le marteau. Et là, je m'exprime avec. Je bâtis toutes sortes de choses. À chaque année, je bâtis un petit bâtiment. L'année passée, j'ai fait une micro-maison. Là, à chaque année, je bâtis, je bâtis. Je m'exprime par l'architecture. C'est bizarre à dire, hein? Vous allez bâtir un village, là? Ben, pas mal, là. Il y a le village des Méli, puis il va y avoir le village des Dites. Le village des Dites. Ça s'en vient. Il y a juste ça qui n'existe pas encore. Ben oui! Oui! Parce qu'il y a eu cette vague, Edith Butler, des fêtes, des parties. On a beaucoup associé Edith Butler à la fête, aux parties, jusqu'en trois micro-sillons, d'ailleurs, à grand succès. Oui, oui, oui. Pas juste ça. Et à partir de là, il y a un moment donné où ça vous a un peu miné en disant, je ne suis pas qu'une femme de party ou je ne suis pas vraiment une femme de party, carrément. Pas carrément! Vous l'alimentiez très bien parce que les gens s'amusaient autour de vous et c'est une image qui vous a bien collée, en fait. Oui. Ce qui est allé vivre, c'est que dans mon spectacle, j'avais une partie de mon spectacle qui était très festif. Oui. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont arrivés et qui ont dit, pourquoi qu'on ne prend pas juste les chansons qui sont party, les chansons festives et qu'on fasse un album avec ça? Il est né comme ça, ce projet? Oui. Oui, oui, oui. J'avais déjà le côté festif à l'intérieur de mon spectacle, mais ce n'était pas tout du party. Il y en avait. Alors, on le sait maintenant comment c'est né, ce party d'Edith. Ben oui. Et puis, c'est Gilbert Morin qui avait eu l'idée de ça. Et moi, je ne voulais pas faire ça. Ah oui? Non, non, moi, je ne voulais pas parce que j'ai pensé, j'avais raison aussi, j'ai pensé, si je fais juste party, les gens vont penser que je suis party. Alors, je ne suis pas du tout. Je suis une solitaire. J'aime rencontrer des gens. J'aime faire mes spectacles. Mais quand je suis chez nous, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas une fille à party du tout. Il n'y a pas de party chez nous. C'est dur à croire. C'est très rare. Convainquez-nous encore? Je veux bien vous croire, Edith. Ben là, on va commencer. Ça va bien. Mais si on parlait justement, en 2003, il y a eu ce disque Madame Butler Fly, qui était en fin de compte une reprise de quelques grands succès, des chansons traditionnelles, le grain de mille entre autres, même l'enfant au tambour, dans un univers de musique du monde, un peu en collaboration avec Catherine Lara. Je me souviens que lorsque vous avez lancé ce produit, qui était absolument extraordinaire, c'est un environnement qui est un petit peu différent. Oui. En fait, j'ai voulu, après les parties, j'ai voulu sortir des parties. J'ai fait plusieurs albums pour finalement arriver à celui-ci, qui est très world, quelque part. J'ai des excellents musiciens qui travaillent dessus. Et moi, j'ai dit à Catherine, j'aimerais qu'on fasse un album pour pousser la chanson acadienne plus vers une certaine spiritualité. Oui. Tu sais, monter ça dans un cran. Pas juste être des chansons traditionnelles, point à la ligne, mais les mettre à un endroit où ils vont devenir comme des petits bijoux, quelque part. Chaque chanson est un bijou. C'est elle qui a fait les arrangements, qui me l'a traité comme ça. Puis elle m'a aussi fait chanter de différentes façons. Elle m'a fait atteindre des notes très hautes. Je n'avais jamais fait des notes très, très basses. Elle m'a guidée vraiment dans le chant et ça fait un album splendide, je peux dire. Je comprends donc. C'est vraiment un super bel album, cet album-là. J'invite les gens à se le procurer, évidemment. Et figurez-vous que dix ans plus tard, dix ans plus tard quand même, on assiste au lancement de ce petit bébé qu'on appelle Le Retour, qui est un titre qui n'est pas anodin non plus. Le Retour. On revient, quoique vous n'étiez pas très loin. Non. Vous n'étiez pas très loin de nous. Le Retour, en fait, c'est le retour de plusieurs choses. C'est le retour au métier parce que j'ai été arrêtée, j'ai été malade, donc je n'ai pas arrêtée, mais j'ai modérée, disons, dans ce métier-là. Et c'est surtout un retour... C'est un retour en arrière aussi parce que c'est très, très proche du premier album que j'avais fait qui s'appelait « Avant d'être dépaysée ». Ah oui. C'est très, très proche musicalement. C'est un disque très personnel. Oui, très personnel. Et c'est un retour à la vie. Oui. C'est beaucoup ça. Et puis j'ai été chanceuse parce que j'ai des textes de Lise Aubu, des textes de Luc Plamondon, et deux chansons que j'ai faites, moi, les textes. Mais ce que j'aime de l'album, je pense que c'est le premier album où toutes les musiques, c'est de moi. Je suis vraiment le compositeur de chacune des musiques. Parlez-moi un peu d'Aimer la vie. Aimer la vie, c'est une pièce majeure sur ce disque. Aimer la vie a été écrit par Luc Plamondon. Il m'a... Justement, à la porte de cet hôtel ici, une journée, il m'a dit « Tu as préféré un album? » Je lui ai dit « Oui. » Il dit « Envoie-moi des musiques. » J'aimerais faire un texte. Alors, j'ai envoyé, entre autres, cette musique-là. Et la musique, moi, je l'avais faite pour un quatuor à cordes. Ce n'était pas pour faire une chanson. Mais je pensais « Voyons, voyez, on va voir, Robin, qu'est-ce qui va arriver. » Et lui, il l'a écrite, la chanson, dans une nuit, il l'a écrite. Et quand il m'a montré le texte, moi, je pleurais, mais je disais « Je ne peux pas chanter ce texte-là. » Parce qu'il y avait un bout où il parlait de mon cancer. Du saint. Moi, je ne veux pas parler de ça. Je n'en ai jamais parlé. Je ne veux pas parler. Mais lui, il a dit « Il faut que tu en parles parce que tu vas aider beaucoup, beaucoup de femmes si tu en parles que tu as eu ça. » Finalement, j'ai dit « OK. » Et le texte, c'est tellement magnifique, tellement beau, parce qu'il effleure juste ce sujet-là à un endroit. Le reste du temps, c'est aimer la vie quand même. Tu sais, c'est tellement beau quand il dit « Planter un chêne, planter un chêne et le voir grandir. » Ça veut dire qu'il y a tellement d'espoir en avant de toi que tu plantes ce tableau-là qui prend beaucoup de temps à grandir et tu le vois grandir. Le châle que je dépose sur mes épaules, c'est lui qui m'a donné le châle à ma fête. Il m'a donné un super beau châle en cachemire. Tout ce qu'il dit dedans est vrai. Mais en fait, tout ce qu'il dit dans cet album-là est très, très personnel. Je le ressens vraiment comme ça, moi. Je l'ai ressenti comme un disque de gratitude, comme un disque qui dit merci aux gens, merci aux gens qui sont autour de vous, merci la vie. C'est palpable à l'écoute de ce disque et je vous dirais que dans Aimer la vie, la voix que vous avez est tellement près de nous. Moi, je l'ai écoutée dans l'auto. Vous savez, dans l'auto, on est concentré sur la route d'abord, mais le son nous provient et je sentais votre voix tellement près de moi, comme ça. J'ai l'impression que vous me parliez à fleurs de peau. Et les peaux, justement, vous en parliez, je veux les entendre sur ce disque, les peaux sur les tambours. Oui. En fait, toutes les percussions de l'album sont... Je n'ai pas utilisé de grosses batteries. J'ai utilisé des petits instruments que j'avais... que j'ai bâtis, puis des peaux de tambours, des tam-tam, des choses comme ça. Et la prise de son, le sonorisateur de l'album est un génie. Il s'appelle Guy Tourville. C'est lui vraiment qui est allé chercher le grain dans ma voix pour que les gens l'entendent proche. Puis je suis très heureuse parce que... C'est bien. Je suis une chanteuse quand même. Ah oui? Que la voix soit si bien placée. Pour moi, c'était un miracle. Un miracle que cet homme-là a fait. Le produit est là. Oui. Et vous en êtes fière. Je suis très, très contente. C'était un beau retour. Vous en avez... Oui, mais vous avez raison d'être fière. Sincèrement, moi, je l'écoute en boucle à plusieurs reprises. Puis j'ai l'impression que je vous découvre. Oui. Je vous comprends à travers vos... Merci beaucoup. Vos paroles, vos musiques aussi. Oui. Et à cette petite surprise, la complainte pour Sainte-Catherine. Oui, bien, celle-là... Puis un beau petit sourire. Oui, bien, celle-là, la complainte de Sainte-Catherine. Tu sais, on avait perdu Kate McGarrigle, qui était quand même une personne qu'on admirait beaucoup. les sommets McGarrigle. Et puis... Oui, j'ai pensé... C'est Lise qui a eu l'idée de peut-être faire la chanson de la complainte de Sainte-Catherine des McGarrigle avec Lisa Leblanc. Oui. Mais oui, c'est une belle complicité. C'est là qu'on a appelé Lisa. Bien, Lisa a dit oui, on va y aller tout de suite. Bien, j'ai deux jeunes acadiennes là-dessus. J'ai Marie-Jothériot aussi qui est venue pour la rue d'Ophrenes. Puis Lisa est venue chanter sur la complainte de Sainte-Catherine. Il faut que les gens écoutent. Il faut que les gens entendent. Je vous invite à vous procurer l'album Le Retour et un beau produit, un beau cadeau que vous allez vous faire. Et Edith Butler parlait de Lise Obu, qui est une personne excessivement importante dans la carrière d'Edith Butler, qui dure depuis 50 ans. Mais quand même, Lise Obu, 1973, cette rencontre professionnelle... Je pense que là, cette année, ça fait 42 ans. C'est un bail, comme on dit. Oui. C'est une complicité incroyable, si bien que Lise Obu, qui est juste là et que je vais inviter à se joindre à nous, madame, messieurs. Alors, Lise Obu, que l'on voit périodiquement tout près d'Edith depuis toutes ces années. Et vous êtes l'auteur, l'auteur où vous avez raconté, Edith, la fille de Packetville, un travail colossal qui est de rassembler une vie et de le traduire en texte, comme vous l'avez fait. Mais combien de temps on prend pour réaliser un projet comme ça? J'ai mis six ans à l'écrire. Six ans. Mais des années à écouter Edith en tournée, me raconter sa vie, me raconter des histoires, me raconter... Vous savez, quand on voyage, il nous passe toutes sortes d'idées dans la tête. On dit, bon, ah oui, cet endroit-là, ça me rappelle quelque chose, quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir vraiment toute la partie intérieure, ce qui vraiment l'habitait partout. Même en tournée, elle me racontait des choses. Vous savez que c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire. Alors, par exemple, on est en tournée en France, elle me raconte l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine. Puis j'ai l'impression qu'Aliénor d'Aquitaine, c'était sa voisine. Alors, c'est comme ça qu'à travers le temps, j'ai pu capter son essence et d'avoir des choses complètement inédites. C'est-à-dire que c'est des questions qu'on ne songerait pas à poser à quelqu'un, mais qui font un ensemble que quand on veut raconter la personne, même comme si on était la personne, c'est qu'on se place intérieurement comme dans son âme. c'est de capter quelque chose puis de le traduire. Et je dois dire que c'est assez fascinant de le faire sur quelqu'un qui a autant d'histoires, autant de vécu. Oui. Parce que vous écrivez au jeu, on a l'impression que c'est Édith qui nous parle, mais c'est vous qui êtes derrière la plume ou le clavier, on ne sait pas, dans nos jours, c'est les claviers. C'est plus clavier. C'est plus clavier. Mais je dois dire que pour moi, c'est un prolongement de ma participation comme parolière. Oui. Ça fait 40 ans que j'écris des paroles de chansons pour elle. Donc quand on écrit des paroles de chansons, on se met vraiment à la place de la personne qui va le chanter. On s'imagine sa voix parce que si on écrit des sons ou des mots qui ne vont pas aller dans une voix, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est avec cette expérience de parolière que j'ai prolongée dans cette écriture-là. Et à travers toutes ces années, au moment où vous devez rédiger, vous devez écrire, est-ce qu'il y a encore des choses que vous avez apprises d'Édith Butler? On en apprend toujours. On dirait qu'il y a des petits compartiments qui s'ouvrent tout le temps sur quelque chose d'autre. Et j'ai découvert, il y a des choses que je savais comme je connaissais son amour de la vie, de la nature, des animaux, etc. Mais je suis toujours étonnée de la façon dont elle parle, de ces choses-là. On dirait toujours qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver et qui est inattendu. Et vous avez su, à la lumière de ce que moi, parce que je l'ai lu quand même, vous avez su quand même bien camper l'enfance, le personnage, la personne, Édith Butler, mais le personnage public aussi. Et j'avais l'impression de la voir grandir dans vos mots, dans ce que vous avez mis en place, le paysage de son enfance, le sentiment d'appartenance qu'elle a envers son monde. Les gens se tiennent. À un moment donné, vous parlez de l'importance du silence. Ça m'a beaucoup touché parce que les gens de l'extérieur étaient venus refaire un petit règlement de compte dans le coin. Puis quand les autorités ont voulu connaître ce qui s'était passé, les gens s'étaient tenus en pensant, rien. Il s'était rien passé. Oui. Ça m'a marqué parce que j'ai dit le silence à sa force. Oui. Écoutez, c'est plein de petites anecdotes comme ça. Mais les Acadiens sont des gens qui avaient l'habitude du silence parce que ce sont des gens qui ont eu une histoire difficile. Ils ont été déportés et tout ça. Donc après, ils se méfiaient. Oui. Et dans cette méfiance-là, il y a toujours le silence. Le silence est présent. Il ne faut jamais se trahir. Et c'est comme ça aussi que les Acadiens qui sont arrivés au Québec ont gardé le secret tellement longtemps qu'on ne savait pas vraiment qu'il y avait des gens qui étaient d'ascendance acadienne au Québec lorsqu'elle a commencé son combat et qu'elle a commencé à dire à la télévision « Mais je suis certaine que nous sommes au moins un million. » Et ça faisait rire beaucoup les gens. Mais finalement, c'est 4 millions qui sont d'ascendants. C'est énorme. Parce que le secret, le silence avait été gardé parce que personne ne... Tout le monde avait toujours cette crainte encore d'être déporté. C'est des choses qui marquent. Des vieilles blessures. Oui, effectivement. Et on le ressent bien. Évoquettez, pour en connaître plus, il faut aller lire ce livre, évidemment, sur la vie d'Edith Butler. Avez-vous l'impression de vous être livré totalement à travers ce projet-là? Bien, on a livré... Elle a livré un gros morceau, mais il y a une continuité. Oui. Oui, parce que je suis encore là. Bien, c'est... Là, ça, oui. On va y aller entre tome 2 et 3. Oui, oui, il va y avoir un autre tome parce que je n'ai pas tout dit dans le livre. Le dernier chapitre, c'est quoi, là? Attendons, là. Attendons, attendons. Le dernier chapitre, on est au retour. Le retour, donc, s'il y a encore des chapitres à rédiger. Bien, il y a des chapitres à l'intérieur de la vie que je ne lui ai pas tout contés ou d'autres que j'ai contés mais qu'on ne pouvait pas écrire une encyclopédie. On a dit à l'éditeur, on va faire 2 tomes. Puis, il a dit, non, non, juste un tome pour commencer, mais il ne savait pas la beauté de l'écriture de l'isobie. Ça fait là, mais éventuellement, on va avoir un deuxième tome. Ah oui? Oui, il va certainement avoir un deuxième tome. Travaille en perspective. Donc, Edith Butler, le mot retraite, pour vous, là, c'est un mot qui n'existe pratiquement pas? Est-ce que vraiment pour les artistes, le mot retraite existe? Non. C'est une bonne réponse. Non. Non, je regarde les artistes qui sont encore vivants aujourd'hui, les grands artistes de Aznavour, ils sont encore sur la route. Oui. Tu sais, Rose Ouellette, la pounne, elle a travaillé, je pense, elle avait 92 ans, elle était toujours sur la route. Tu sais, on the road again. Oui. Et là, les spectacles pour vous, il y en a? Oui, oui, ça continue. Vous racontez, quelle est la formule que vous présentez en ce moment? Là, la formule, c'est, on a des conférences de presse, pas des conférences de presse, des conférences rencontres. Des conférences rencontres? Oui, oui. Où on va toutes les deux. Et on la raconte à deux. OK. On raconte à deux. On se relance la balle. sous forme de conférences. Oui, oui, c'est une conférence de rencontres, parce qu'on rencontre le public après, puis il y a des questions, réponses, ça. Et j'ai un autre spectacle à deux musiciens qui s'appelle Le Retour. Et aussi, je peux l'avoir, ce spectacle-là, avec tous, tous le, les cinq musiciens. OK. À grand déploiement. À grand déploiement. Et à l'entour de Noël, on commence au mois de novembre, on va faire des spectacles de Noël que j'ai faits à Québec l'année dernière avec des projections et tout. C'est magnifique. On fait ça, je pense, au théâtre de... À l'Olympia. À l'Olympia. Mais cette fois, c'est l'Olympia de Montréal. À l'Olympia de Montréal et non pas l'Olympia de Paris. Ça fait pareil. Ça fait pareil. C'est joli dans le programme, l'Olympia. Oui, oui, l'Olympia. Et cette France, est-ce que vous y retournez de temps en temps pour le plaisir, pour le travail? Oui. Là, on s'en va dans quelques jours, on s'en va à Paris pour faire un... Ce serait comme un reportage. Un documentaire. Un documentaire à Paris. Un autre projet. Oui, oui. Puis en même temps, on va en profiter parce que le livre vient de paraître en France. Donc, pour aller faire un petit peu la promo. Donc, ça vous tient bien occupé? Ça n'arrête pas. La santé est là. Oh, touche du bois. La santé est là. Au pluriel. Merci. Vous avez une très belle complicité entre les deux. C'est palpable. On le voit. C'est beau de vous voir. C'est une belle relation de travail que vous avez et on voit les résultats. C'est un exemple des résultats sur les 27 albums. J'ai fait quelque chose. J'ai demandé au public de nous poser des questions. Oui. J'en ai retenu deux. Et j'aurais le goût de vous les poser. OK. Il y en a une plus légère et il y en a une plus profonde. OK. C'est le fun, hein? La légère pour moi, la profonde pour elle. Il y a quelqu'un, la comédienne Claire Jacques, qui voulait savoir la fibre maternelle chez vous parce que vous n'avez pas eu d'enfant. Oui. Et elle se demandait est-ce qu'Edith Potler a cette fibre maternelle avec les gens qui l'entourent, avec ses animaux, avec... Ça, moi, je peux répondre pour elle que sa fibre maternelle est tellement développée qu'elle a quatre chats qui sont comme des enfants et puis elle adopte aussi. Elle a adopté le pianiste argentin puis sa violoniste et puis un peu Lisa Leblanc puis Marie-Jothériot. Elle adopte, elle adopte et puis ça devient ses enfants spirituels. Vous avez cette fibre. C'est très maternelle. Elle les accueille chez elle et puis... Elle n'a pas mangé. Elle aime ça. Elle aime ça. C'est vraiment une passion pour elle. On le ressent beaucoup. C'est très maternelle. Quand on est arrivés ici pour rencontrer Edith et tout de suite, elle s'est lancée dans nos bras le câlin adorable qui fait que ça va bien. On sait que ça va bien et ça va bien. On va peut-être t'adopter aussi. Ah oui? Ça me ferait plaisir. Je ronronne. Edith, la couleur de votre vie, si vous aviez à repeindre la chambre et on vous disait de mettre la couleur que vous préférez, cette couleur, ce serait quoi? Ce serait jaune. Ce serait le jaune? Oui. Ma maison est jaune. Mon garage est jaune. La maison de l'écrivain est jaune. La maison des canards est jaune. Le pouloïe est jaune. Bon. Vous n'avez pas attrapé de jaunistes avec ça, non? Non, moi, c'est le jaune. C'est le soleil. J'aime la lumière. Je ne suis pas une fille de nuit. Je ne suis pas une fille d'ombre. J'aime vraiment ce qui est éclatant, éclairé. Je dure et les rideaux ouverts, je veux voir dehors. C'est le soleil. Cet apport de la nature est important. Le soleil. Bien, c'est le soleil qui nous fait vivre. Si on n'avait pas de soleil, on mourrait. Oui. Non, le soleil vaut moi. Toi, Lise, c'est quoi ta couleur? D'après moi, c'est rouge. Ça ressemble à ça. Mais le rouge est tellement vivant. Même vos lunettes le sont. Oui, oui, mais j'ai besoin de beaucoup de rouge parce que dans l'aura, c'est la partie qui peut m'ancrer un petit peu dans le sol. Quelquefois, j'aurais tendance à être plus aérienne, donc avec du rouge, comme ça, ça allie les deux côtés. Bien, oui, mais il vous va bien, ce rouge. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous deux? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La santé. Que la santé. La santé. La santé, oui. Et on vous surveille, j'imagine, via les réseaux sociaux. Je vois que vous êtes quand même très présente dans les réseaux sociaux. Vous parlez à votre monde. Oui, oui, oui. Moi, presque tous les jours, je réponds à tout le monde. Je parle pendant la journée, mais le soir, je m'installe et là, je parle avec tout le monde qui m'écrit et je leur parle. Sur Facebook. Sur Facebook. Oui. Facebook. Mais aussi, il n'y a que mon courriel. C'est un beau contact direct avec les gens. Oui, oui. Parce que les gens qui aiment, j'allais dire qui likent, mais qui aiment votre page, c'est votre public. Donc, c'est les gens qui sont près de vous, qui veulent connaître. Oui, mais je leur donne des nouvelles au quotidien. Oui. La petite maison, quand je l'ai commencé, j'avais juste la fondation. Bien là, j'ai envoyé ça. C'était tellement charmant. Trois-quatre semaines après, bien là, il y avait des murs, j'ai envoyé ça. C'est une évolution, cette page-là. Et après ça, je l'ai peinturée. Puis là, quand je vais faire l'intérieur, bien là, je vais l'envoyer. Avez-vous une petite chambre jaune? Elle est complètement jaune, ma petite cabane. Oui. La micro-maison? La micro-maison, oui, elle est jaune, la micro-maison. Eh bien, écoutez, allez voir sur Facebook, allez voir la petite maison jaune d'Edith Butler. Ça a l'air d'une maison de poupées. Mais ça vous va bien, je trouve. Oui. Non? Une grande poupée avec des grands pattes. Elle est plus grande que moi, cette Edith. C'est vrai? Je vous souhaite tout le bonheur que vous pouvez, que vous méritez, vous en méritez tellement, vous en méritez pour plusieurs vies. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment de nous avoir reçus. Vraiment. Je vous embrasse et procurez-vous cette biographie. Allez voir, lisez Edith Butler, quel beau personnage attachant. C'est David Lavallée au Centre-Ville de Montréal avec Lise Aubu et Edith Butler. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada